Par ce visuel, le réseau Soluti.com vous informe sur le cycle de vie de ces insectes ravageurs que sont les termites. Une colonie de termites est composée de plusieurs castes, différenciés morphologiquement. Chaque caste possède des responsabilités et des fonctions qui lui sont propres. Cette organisation permet à la colonie de se développer dans les meilleures conditions. Les termites sont des insectes sociaux et se caractérisent par une métamorphose incomplète, cela signifie que les larves ressemblent à l'adulte. Voyons cela en détail. Les termites ont un corps mou et pâle. Comme tous les insectes, ces bio-agresseurs disposent d'un corps en trois parties. D'une part, une tête distincte équipée d'une paire d'antennes mobiles. Ensuite, un thorax et enfin, un abdomen. Leurs six pattes disposent de griffes et de coussinets adhésifs pour grimper sur les surfaces. La reine est la plus grosse des termites, elle peut mesurer jusqu'à 6 cm, voire plus pour certaines espèces. Elle sera la seule termite à pondre. Le roi restera aux côtés de la reine pour lui fournir le sperme nécessaire à la fécondation tout au long de sa longue vie. Le mâle conserve ses dimensions normales, tandis que chez la femelle fécondée, l'abdomen et ses ovaires remplis d'œufs deviennent énormes. Son abdomen peut gonfler jusqu'à plus de 60 fois le volume du reste du corps. La reine devient une véritable usine à pondre. Les œufs de termite sont blanc transparents et minuscules, environ un demi-millimètre à la ponte. Ces œufs continuent de grossir jusqu'à leur éclosion. Ils sont pris en charge par les termites ouvriers qui vont veiller à leur développement et à leurs soins. Les œufs éclosent après 3 à 4 semaines. À l'éclosion des œufs, des larves blanchâtres et translucides de 1 à 3 mm se développent par mue successive. Ces larves peuvent se métamorphoser en, premièrement, en termite soldat. Leur rôle est de défendre la colonie, ils représentent 3 à 5 % de la population. Deuxièmement, en termites ouvriers, dont le rôle est de nourrir et d'entretenir la termitière, ils représentent 80 à 90 % de la colonie. Troisièmement, en nymphes. 15 % de la colonie. Ce sont les nymphes qui évoluent en reproducteurs. Les soldats termites mesurent environ 8 mm. Ils sont aveugles, stériles, blanchâtres, sans ailes mais surtout, dotés d'une tête surpuissante de couleur marron, armés de deux mandibules proéminentes. Leur rôle est de protéger la colonie et de défendre la termitière contre les agresseurs extérieurs, notamment les fourmis qui sont leur principal ennemi. Leurs mandibules sont si développées qu'ils sont incapables de se nourrir seuls. Les ouvriers sont des individus stériles. Dépourvus d'ailes, aveugles, blanchâtres avec une longueur de 4 à 6 mm, ils composent la plus grande partie de la population. Ils sont les seuls responsables des dégâts qu'ils peuvent occasionner sur les structures en bois. A l'aide de leurs mandibules tranchantes, ils coupent, râpent, déchirent et malaxent leur nourriture. Ils creusent des galeries et construisent les tunnels. Ils ont pour mission de construire le nid et les coordonnées, d'entretenir la termitière, de récolter les aliments et de nourrir le reste de la colonie par échange d'aliments et de s'occuper des œufs et des larves. Les nymphes sexuées sont des insectes parfaits, appelés reproducteurs primaires. Ils disposent d'une teinte foncée pour résister au soleil. Ils mesurent 11 mm, ailes comprises. Les 4 ailes sont identiques et dépassent largement du corps. Ces individus perdront leurs ailes après leur envol nuptial, début du printemps jusqu'à l'été. Leur appareil reproducteur fonctionne. Il y a autant de mâles que de femelles. Contrairement au reste de la colonie, qui fuit la lumière, insectes lucifuges, cette caste dispose d'yeux et est attirée par la lumière, le jour de l'essaimage. Nos professionnels partenaires sont à votre écoute pour vous donner des conseils, vous établir un devis et effectuer un traitement contre les termites partout en France. Rendez-vous dans la rubrique « Contact ». – Sous-titrage Société Radio-Canada